A présent, voyons comment déterminer le nombre d'étages théoriques dans une colonne à distiller. On reprend les notations que nous avons définies pour définir un étage théorique et nous allons à présent écrire le bilan composé le plus volatile sur la zone qui est déterminée par les petits pointillés et que j'entoure à nouveau ici en vert. Alors, on va avoir comme entrée à l'intérieur de ce système un débit VI plus 1 multiplié par le titre YI plus 1 pour obtenir le débit en composé le plus volatile. C'est la seule entrée à l'intérieur de cette enveloppe verte et nous avons deux sorties. Le distillat, donc grand D, X, D, et le liquide qui sort à ce niveau-là avec un débit LI et un titre XI. Si on est en régime permanent, on a le flux d'entrant qui est égal à la somme des deux flux sortants. Alors, à présent, on va s'appuyer sur les hypothèses de Lewis. Elles sont détaillées dans votre document, donc je ne vais pas y revenir. Ces hypothèses de Lewis permettent de supposer que l'on a égalité entre tous les flux de liquide qui circulent dans la zone d'enrichissement ici, donc le liquide qui descend, et d'autre part, égalité entre les différents flux de vapeur qui montent à l'intérieur de cette zone d'enrichissement. Donc, le débit VI plus 1 va pouvoir être pris égal à un débit grand V qui est le même dans toute la zone d'enrichissement. Et même chose pour le débit de liquide ici, un débit grand L qui est le même pour toute la zone d'enrichissement. Alors, on peut réarranger notre équation. On va avoir YI plus 1 qui est égal à L sur V XI plus XD fois D sur V. Alors, on reconnaît ici l'équation d'une droite. Cette droite nous permet de dire que les points de coordonnées XI, YI plus 1 appartiennent à la droite qui a une pente L sur V. Pardon, L sur V, donc la pente que l'on voit ici. Et cette droite passe par un point très particulier. Si vous regardez attentivement l'équation, vous verrez qu'elle passe par le point de coordonnées XD, XD. Autre point remarquable, L sur V se trouve être égal à R sur R plus 1. On peut obtenir la valeur du rapport des débits de liquide et de vapeur dans la zone d'enrichissement simplement avec le taux de reflux. Donc, nos points de coordonnées XI, YI plus 1 appartiennent à cette droite de pente L sur V ou encore R sur R plus 1 et qui passe par XD, XD. Cette droite s'appelle la droite opératoire ou encore la droite d'enrichissement puisqu'elle correspond à la zone d'enrichissement. Alors maintenant, on va pouvoir montrer comment a été mise en place la fameuse méthode de Maccabétine. On va prendre notre diagramme avec en abscisse le titre en composé le plus volatile dans le liquide et en ordonnée le titre en composé le plus volatile dans la vapeur. Donc, on va pouvoir représenter sur ce diagramme la première bisectrice et également la courbe d'équilibre. Donc, on va ici prendre un système qu'on avait qualifié d'idéal précédemment. Donc, ici, on a la courbe d'équilibre. Alors, on va positionner sur ce diagramme le point de coordonnées XD, XD. Alors, a priori, le distillat est très riche en composé le plus volatile. Donc, on va avoir un point qui se trouve comme ça, relativement loin sur notre diagramme. Donc, nous savons que la droite opératoire, la droite d'enrichissement, passe par ce point de coordonnées XD, XD. Nous savons également que cette droite a une pente R sur R plus 1. Donc, si on a choisi la valeur du taux de reflux, on est capable de calculer la pente de notre droite et on va pouvoir la tracer. Supposons qu'elle se positionne de cette manière. Alors, nous avons le point de coordonnées XD, XD. Souvenez-vous que XD est aussi égal à X0. Du fait qu'on a la répartition du liquide issu du condenseur total en distillat d'un côté et en flux qui retourne dans la colonne de l'autre côté. Donc, ici, on a aussi la coordonnée X0. Et nous savons que le point de coordonnée X0, Y1 appartient à la droite opératoire. Donc, en fait, on va avoir ici Y1. Et on retrouve bien que Y1 est égal à XD et à X0. Nous savons que les points de coordonnées XI, YI appartiennent à la courbe d'équilibre. Donc, en particulier, le point de coordonnées X1, Y1 appartient à la courbe d'équilibre. Donc, c'est ce point-là. Nous savons que le point de coordonnées X1, Y2 appartient à la droite opératoire. Donc, on va avoir ici ce point qui va nous permettre d'obtenir la valeur de Y2. Le point de coordonnées X2, Y2 appartient à la courbe d'équilibre. Donc, on va récupérer la valeur du titre X2. Et ainsi de suite, vous avez compris la mécanique. On va ainsi tracer des gradins entre la droite opératoire et la courbe d'équilibre. Alors, on va arrêter ces gradins à une position particulière, puisque, outre la droite d'enrichissement que j'ai dessinée ici en vert, la courbe d'équilibre qui est représentée en bleu, on va représenter sur ce diagramme la droite d'alimentation. Cette droite d'alimentation, elle passe par le point de coordonnées ZA, ZA. ZA étant la composition, en composé le plus volatil, de l'alimentation. Alors, cette droite d'alimentation, elle passe donc par ce point ZA, ZA. Et là, une pente qui varie selon la nature de notre alimentation. Par exemple, si on a une alimentation qui est sous forme liquide bouillant, on va avoir une droite d'alimentation qui sera verticale. Si, au contraire, on avait eu une alimentation sous forme vapeur saturante, on aurait eu une droite d'alimentation qui aurait été horizontale. Et ainsi de suite, on peut avoir différentes positions de la droite d'alimentation. Alors, on peut démontrer que la droite d'enrichissement, qui est représentée ici en vert, la droite d'alimentation, que j'ai représentée en orange, et la droite d'appauvrissement, eh bien, elle se confonde, elle passe par le même point. Et donc, cette droite d'appauvrissement, on peut aussi montrer qu'elle passe par le point de coordonnées XB, XB. Et donc, à partir du moment où on a tracé la droite d'enrichissement, qu'on a tracé la droite d'alimentation, alimentation, si on connaît la valeur de XB, eh bien, on peut tracer la droite d'appauvrissement, que j'ai représentée ici en vert. Et une fois qu'on a représenté toutes ces droites, eh bien, on va être capable de tracer tous les gradins. Alors, il faut que j'efface un petit peu ici. Donc, on va représenter tous ces gradins. Du coup, j'ai perdu la droite d'enrichissement, que je retrace ici. Alors, donc, mes gradins, on les trace entre, tout d'abord, la droite d'enrichissement et la courbe d'équilibre. Puis, une fois qu'on a passé le point où on a l'alimentation, on va avoir les gradins qui vont être tracés entre, cette fois-ci, la droite d'appauvrissement et la courbe d'équilibre. Vous voyez que je suis descendue ici jusqu'à la droite d'appauvrissement. Et ainsi de suite, je continue entre la courbe d'équilibre et ma droite d'appauvrissement. Et le nombre de gradins que j'ai dessiné ici en rouge correspond au nombre des tâches théoriques. Donc, le NET, nombre des tâches théoriques. Par exemple, sur mon dessin, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6. On donne toujours un nombre entier. Donc, ici, sur cet exemple, le nombre des tâches théoriques est de 6. Et dernière information importante qu'on peut obtenir grâce à cette construction, c'est que l'alimentation, vous voyez que le point où on a toutes les courbes, toutes les droites qui se trouvent ensemble, se trouve ici. Et donc, l'alimentation doit se faire sur l'étage numéro 3. La position de l'alimentation dans une colonne à distiller n'est pas choisie au hasard. Et on peut la déterminer grâce à la construction de macabéthyl. Ainsi, vous avez vu que la construction de macabéthyl, qui peut être démontrée, moyennant un certain nombre d'hypothèses, en particulier les hypothèses de Lewis, permet de déterminer graphiquement le nombre des tâches théoriques d'une colonne à distiller. Sous-titrage Société Radio-Canada